Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur un niveau d'organisation les éléments chimiques dans laquelle je vais présenter la fission nucléaire. La fission nucléaire a été découverte en 1938, tout d'abord de manière expérimentale par deux chimistes allemands, Otto Hahn et Fritz Strassmann, qui ont fait la découverte expérimentale de ce phénomène. Et la même année, ce sera Lise Meintner et Otto Frisch, Lise Meintner était autrichienne, Otto Frisch était le neveu de Lise Meintner, qui vont en faire l'interprétation théorique en expliquant ce qui se passe réellement au cœur de la matière. Pour illustrer ce qu'est la fission nucléaire, on va partir de la fission la plus classique, qui est celle de l'uranium. On considère un noyau d'uranium 235, qui contient 92 protons et 235 nucléons, qui est la somme des protons et des neutrons. Je n'ai évidemment pas représenté le vrai noyau ici. Ce noyau d'uranium 235, sous l'effet d'un neutron, qui va être absorbé par le noyau, va former un noyau d'uranium 236 ici, qui est instable. Ce noyau instable va se séparer en deux parties, qui vont être du krypton 93 et du barium 140, et qui va également émettre trois neutrons. On a ici un schéma classique de fission, dans lequel l'uranium, sous l'effet de l'action d'un neutron, devient instable, et se sépare en deux parties et émet trois particules, qui sont des neutrons. On imagine bien que ce noyau d'uranium n'était pas tout seul, donc tout le matériau contenant de l'uranium ici, ces trois neutrons vont pouvoir réagir avec trois autres nouveaux noyaux d'uranium, qui vont également émettre trois neutrons. On a donc ici, si on ne contrôle pas le flux de neutrons sortant, une réaction qui peut s'emballer, on parle de réaction en chaîne, et cette réaction en chaîne est ce qui est utilisé dans les bombes atomiques. Si on contrôle par contre le flux de neutrons sortant, en le régulant pour que la réaction se fasse au fur et à mesure, on a plutôt là une centrale nucléaire. Les différents exemples dont je viens de parler, si on contrôle le flux de neutrons et qu'on arrive à maîtriser cette réaction de fission, on peut l'utiliser pour obtenir de l'énergie. À chaque fois qu'une réaction de fission a lieu, il y a une partie d'énergie qui est libérée, qui est en lien avec la formule d'Einstein, E égale mc². Cette énergie peut être utilisée ensuite pour faire tourner un alternateur et générer de l'électricité. Si au contraire on ne maîtrise pas la réaction et que la réaction en chaîne s'emballe, on a la formation d'une bombe atomique. Et ces réactions ici existent également dans la nature. Il existe en fait, on a découvert au Gabon, dans un site qu'on appelle Oklo, un réacteur naturel dans lequel on a trouvé dans des roches des éléments qui montrent qu'une réaction de fission naturelle a eu lieu ici. C'est un phénomène relativement rare. Il existe à ma connaissance, à part ce site, pas d'autre site où on a trouvé de réacteur naturel. Donc c'est quand même assez peu présent. Donc pour résumer, la fission nucléaire est une transformation nucléaire, comme la fusion. On aura donc changement d'éléments chimiques, au cours de laquelle un noyau lourd cette fois sera scindé en deux noyaux légers. On peut avoir donc émission de petites particules type neutrons. Donc la fission s'accompagne d'une libération d'énergie, qui est en général sous forme de neutrons rapides. On a également donc des rayonnements gamma qui sont émis. Ces neutrons étant rapides vont posséder une grande énergie cinétique. La fission va pouvoir générer une réaction en chaîne si le flux de neutrons n'est pas contrôlé. Et cette transformation est utilisée dans les centrales nucléaires et les bombes atomiques, et est relativement peu présente dans la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !